Lorsque l'on crée une requête, que ce soit à partir d'une ou de plusieurs tables, toutes les valeurs des champs sélectionnés formant les enregistrements de cette requête s'affichent. Si les valeurs des champs sélectionnés constituent 1000 enregistrements, tous ces enregistrements s'afficheront lors de l'exécution de cette requête. L'utilisation des critères, c'est-à-dire des conditions de sélection, également appelées expressions, permet de n'afficher que les enregistrements qui nous intéressent. Ces critères pouvant être appliqués sur des champs en fonction de leur type, s'est structurés de la manière suivante. Ils commencent par un nom de champ, un nom de champ entre crochets, crochet ouvert, nom de champ, crochet fermé, suivi d'un opérateur, ça peut être l'opérateur égal, et d'une valeur, ça peut être la valeur 100. Cette valeur peut être une constante, 100 dans notre cas, et même un nom de champ. Dans le dernier cas de critère que nous avons ici, eh bien, nous avons date d'achat égale date de vente. Si nous spécifions un critère de ce genre, eh bien, seuls les enregistrements correspondant à ce critère, c'est-à-dire seuls les enregistrements pour lesquels la date d'achat correspond à la date de vente, s'afficheront. Votre DVD de formation sera accompagné d'un fichier d'aide. Vous y trouverez, entre autres, ce tableau présentant les différents opérateurs pris en charge et la manière de les utiliser. Dans ce tableau, nous avons en premier un exemple de critère utilisant l'opérateur égale, bien évidemment, eh bien, il s'agit de l'exemple égale DVD prof. Cet exemple de critère peut aussi être exprimé de cette manière. Nom, entre crochets, il s'agit du nom de champ égale DVD prof. Donc, soit nous exprimons notre critère de cette manière, soit nous l'exprimons de cette manière et quel que soit le cas, quelle que soit la manière dont nous l'exprimons, seuls les enregistrements dont le champ nom contient la valeur DVD prof s'afficheront. nous avons également l'opérateur pas et comme exemple, nous n'avons pas Brazzaville. Seuls les enregistrements qui ne contiennent pas la valeur Brazzaville s'afficheront. Nous avons également comme comme ordi astéris à la fin la seule les enregistrements commençant par ordi les enregistrements dont les valeurs ou une valeur commençant par ordi et prenons forme par astéris s'afficheront. Nous avons également cet opérateur etc. Pour les champs de type numérique et date heure nous avons l'opérateur égal et comme exemple nous avons égal premier mois premier premier mois 2012 ou égal 1200 ça c'est pour un champ de type date heure et ça c'est pour un champ de type numérique nous avons également l'opérateur de supériorité supérieur à donc si je mets supérieur à 12 et bien seuls les enregistrements dont un champ à des valeurs supérieures à 12 s'afficheront. Nous avons inférieur inférieur ou égal comme exemple inférieur ou égal à 5000 etc. etc. Créons une requête sélection qui affichera la liste des fournisseurs résidentes à Brazzaville. Pour créer cette requête nous cliquons sur l'onglet créer puis dans le groupe requête sur l'icône création de requête. Nous affichons la table fournisseur nous cliquons dessus puis cliquons sur ajouter la table téléphone nous cliquons dessus puis cliquons sur le bouton ajouter et fermons la boîte au dialogue afficher la table en cliquant sur le bouton fermé nous double cliquons ensuite sur nom site web ville et téléphone nous saisisons maintenant égal Brazzaville dans la zone critère du champ ville de manière à ce que notre critère soit spécifié pour le champ ville donc nous mettons ici dans la zone critère du champ ville égal Brazzaville nous appuyons sur entrer et nous nous apercevons que Access se rendant compte que Brazzaville est une chaîne de texte le met automatiquement entre griffes qu'est-ce qu'il nous reste à faire et bien il nous reste à cliquer sur l'onglet créer puis dans le groupe résultat sur l'icône exécuter pour avoir le résultat seuls les fournisseurs résidents de Brazzaville s'affichent dans notre requête donc en retrouvant ici DVDProf on retrouve son site web et on retrouve la ville Brazzaville pour enregistrer la structure de notre requête nous allons cliquer sur la petite croix qui est là puis sur oui saisissant liste des fournisseurs de Brazzaville et cliquant sur OK créons à présent une requête qui va afficher la liste des fournisseurs et des marchandises qui nous ont été vendues à plus de 10 000 francs pour créer cette requête une requête qui devra afficher la liste de nos fournisseurs et des marchandises qui nous ont été vendues à plus de 10 000 francs nous cliquons sur l'onglet créer puis toujours dans le groupe requêtes sur l'icône création de requêtes nous affichons la table fournisseurs nous cliquons dessus puis sur ajouter la table marchandises nous cliquons dessus puis sur ajouter fermons la boîte de dialogue afficher la table double cliquons sur le champ nom site web ceux qui afficheront les noms et sites web des fournisseurs sur le champ désignation nous double cliquons sur le champ désignation celui qui affichera les marchandises et sur le champ prix unitaire d'achat nous double cliquons donc sur ce champ nous saisissons ensuite dans la zone critère du champ prix unitaire hors taxe nous saisissons dans sa zone de critère notre critère crochet ouvert alors pour la touche pour ce caractère crochet ouvert nous utilisons une combinaison de touches alt gr plus la touche 5 si vous voulez un visuel et bien je vais vous le montrer voilà alors de toute évidence la touche alt gr ne se fait pas voir dans notre visuel mais c'est une touche que vous trouverez ici en bas alt gr elle est juste à côté de la barre d'espacement c'est à dire la touche qui nous permet de mettre l'espace c'est écrit dessus alt gr vous appuyez sans lâcher sur la touche alt gr celle que je viens de dire qui se trouve juste à côté de la barre d'espacement la touche qui nous permet de mettre un espace vous appuyez sans lâcher dessus puis sur la touche 5 de la même partie du clavier pas de la partie numérique mais de la même partie c'est à dire la partie alpha numérique de notre clavier et là vous allez obtenir ce petit crochet alt gr touche 5 en même temps nous saisissons prix u h t alt gr cette fois la touche parenthèse parenthèse fermante cette touche vous voyez vous appuyez en bas sur la touche alt gr alt gr et en même temps sur cette touche voilà je crois que c'est cette touche ça sera certainement cette touche là dans tous les cas vous verrez crochet fermé sur la touche la touche qui est juste à côté de la touche plus donc crochet ouvert crochet fermé alors de quoi il s'agit-il et bien il s'agit du nom du nom du champ prix unitaire hors taxe prix unitaire hors taxe c'est le nom de ce champ les noms de champ dans les critères se mettent toujours et toujours entre crochets nous mettons ensuite supérieur touche shift sans lâcher et touche supérieure nous mettons notre valeur 10 000 et appuyant sur la touche entrée du clavier qu'est-ce que nous venons de dire et bien nous venons de dire à Microsoft Access de nous afficher que les enregistrements pour lesquels le champ prix unitaire hors taxe a des valeurs qui sont supérieures à 10 000 nous aurions pu aussi exprimer ce critère d'une autre manière de la manière la plus simple on aurait pu tout simplement mettre supérieur à 10 000 alors si vous n'êtes pas très très familier avec les noms des champs qu'il faut mettre entre crochets je vous suggère d'exprimer vos critères de cette manière vous mettez un opérateur sans le nom du champ bien évidemment il faut que ce soit dans la zone critère du champ concerné dans notre cas c'est le champ prix unitaire hors taxe vous mettez supérieur et directement vous mettez la valeur pour notre cas c'est 10 000 c'est à dire 10 000 nous appuyons sur la touche entrée du clavier et dans l'onglet créer de l'outil de requête nous cliquons sur l'icône exécuter de ce groupe nous voyons donc que nous avons ici un fournisseur il s'agit du fournisseur Microsoft nous avons son site web nous avons la marchandise qui nous a vendu et là nous avons le prix unitaire 85 000 qui de toute évidence est supérieur à 10 000 francs souvenez-vous en tant qu'en critère si je fais accueil affichage nous avons dit à Excel de nous afficher que les enregistrements pour lesquels le prix unitaire hors taxe est strictement supérieur à 10 000 francs si on voulait dire au moins 10 000 francs on mettrait alors supérieur ou égal pour mettre supérieur ou égal vous mettez supérieur pour commencer vous mettez ensuite égal nous allons garder ce critère calculé et cliquer sur le bouton ajouter nous regardons on s'aperçoit donc que seuls les enregistrements ayant pour prix unitaire un prix unitaire supérieur à 10 000 s'affiche pour fermer cette requête nous cliquons sur sa petite croix cliquons sur oui et nous appelons ça liste des fournisseurs fournisseurs avec marchandises marchandises on va abréger supérieur à 10 000 francs j'ai comme l'impression qu'on a plus assez d'espace mais ça marche voilà donc nous cliquons sur ok et là notre requête la structure de notre requête est enregistrée créons pour finir une requête qui va afficher les marchandises vendues au mois d'avril pour créer cette requête nous cliquons sur l'onglet créer puis dans le groupe requête sur l'icône création de requête la boîte de dialogue afficher la table s'offre à nous nous affichons la table marchandises pour ce faire nous cliquons dessus puis sur le bouton ajouter et la table marchandises vente nous cliquons dans le dessus puis cliquons sur le bouton ajouter nous fermons ensuite notre boîte de dialogue et là c'est bon faites extrêmement attention comme je l'avais dit au début pour les requêtes multitables les tables à partir de lesquelles à partir desquelles vous créez votre requête doivent impérativement être reliées entre elles vous ne pouvez pas créer une requête sélection à partir de deux ou de plusieurs tables qui ne sont pas reliées entre elles donc je vous suggère vraiment de garder en mémoire la structure de votre base de données alors si vous n'avez pas la possibilité de le garder en mémoire et bien vous gardez très vous gardez très très bien votre cahier des charges car c'est dans votre cahier des charges qu'il y a le modèle relationnel de votre base de données qu'est-ce qu'il nous reste à faire et bien il nous reste à faire un double clic sur le champ désignation c'est le champ qui nous affichera la désignation des marchandises sur le champ sur le champ prix ce champ là car c'est le champ qui nous affichera les prix de vente des marchandises nous double cliquons dessus nous double cliquons enfin sur le champ DTE vente nous avons sélectionné le champ désignation celui qui affichera les noms des marchandises nous avons également sélectionné le champ prix celui qui nous affichera les prix des marchandises et le champ DATE de vente celui qui nous affichera les dates de vente de sa marchandise c'est à l'aide du champ DATE de vente que nous allons pouvoir spécifier un critère de manière à ce que SEUL les enregistrements correspondant au mois d'avril s'affichent c'est à dire seuls les marchandises qui ont été vendues au mois d'avril s'affichent alors pour spécifier ce critère nous allons utiliser une fonction ACCESS appelée fonction MOI la fonction MOI à l'instar de la fonction MOI d'Excel permet d'extraire d'une date un mois si la date passait en argument de cette fonction la fonction MOI est une date du mois de janvier elle nous retournera la valeur 1 si c'est une date du mois de février elle nous retournera la valeur 2 etc. pour spécifier ce critère nous allons cliquer dans la zone critère du champ DATE de vente ce champ DTE vente nous cliquons dans sa zone de critère saisissant MOI MOI c'est le nom de notre fonction la fonction MOI dont je viens de vous présenter très brièvement nous ouvrons la parenthèse nous mettons une parenthèse ouvrante car tous les paramètres de fonction se placent toujours et toujours entre parenthèses ensuite nous mettons un crochet ouvert ALT GER et touche 5 du pavé alpha numérique ALT GER sans lâcher touche 5 du pavé numérique du pavé alpha numérique devrait dire DTE vente ALT GER touche parenthèse fermante en même temps pour fermer le crochet le crochet crochet ouvert crochet fermé souvenez-vous les noms de champs dans un critère se mettent toujours et toujours entre crochets crochet ouvert crochet fermé nous fermons la parenthèse c'est la parenthèse que nous avons ouverte ici pour la fonction MOI mettons ensuite notre opérateur l'opérateur égale souvenez-vous des critères utilisent des opérateurs et nous mettons 4 qui ici va signifier le mois d'avril janvier 1 février 2 mars 3 avril 4 en résumé nous venons de dire à Excel nous avons utilisé la fonction MOI pour dire à Microsoft Access d'extraire des différentes dates de ce champ le champ date de vente les mois qui correspondent au mois d'avril donc de nous extraire ça et de n'afficher que les enregistrements correspondants pour exécuter cette requête nous cliquons sur l'onglet créer puis dans le groupe résultat sur l'icône exécuter nous voyons donc affiché dans notre requête celui les marchandises qui ont été vendues au mois de janvier nous voyons 18 4 2013 c'est une date du mois d'avril 12 4 2013 c'est une date du mois d'avril pour enregistrer cette requête et la fermer nous cliquons sur la petite croix qui est là cliquons sur oui nous allons l'appeler marchandises vendues en avril et cliquer sur ok nous avons vu dans ce tutoriel l'utilisation des critères dans une requête de sélection je crois – Sous-titrage FR 2021